Aujourd'hui, j'ai le privilège d'assister au mariage d'Isabelle et de Michel. Et là, j'ai les gens d'arrière moi. Et on va aller voir, s'ils n'ont pas des petites anecdotes à nous raconter, des faits cocasses, on va aller voir ça immédiatement. En fait, la première soirée que vous vous êtes rencontrés, on était là. Qui était là? Moi, Kim? C'est tout. C'est tout? Bon, il y avait d'autres monde, je ne me souviens plus. Mais on le sait que Mike animait la soirée et que c'était vraiment isant. Là, je m'en souviens, elle t'avait vu. Fait que « Oh my God, il a l'air vraiment hot, ce gars-là. Il est beau. Pis c'est mon genre, t'sais. » Fait que… Donc, je savais. Après la soirée, je pense, Mike, il se promenait dans la salle. Pis là, il était venu parler à Isa. Pis là, je ne sais pas trop, il y a eu un échange de téléphone. Il a mémorisé son numéro de téléphone. Il a mémorisé son numéro de téléphone pis je ne sais pas ce qui s'est passé après. Mais en fait, il a donné son vieux téléphone en disant « Je vais te rappeler sur mon téléphone. » Pis vu que c'était tellement un vieux téléphone que comme ça n'avait pas d'allure, elle dit « C'est de la merde, c'est un beau parleur. » Moi, elle m'a appelé le lendemain pis elle m'a conté ça. Elle dit « Mais il ne me rappellera jamais, là, genre… » « Je ne me rappellera jamais de mon numéro de téléphone. » Comme le fait, dans la même semaine, il l'a appelé. J'ai essayé de l'amener dans plein de trucs, dans plein d'aventures. Pis là, en ce moment, c'est elle qui m'amène dans une belle aventure. Qui est l'aventure de son amour avec Mike, que j'approuve totalement. Isa, moi, c'est une personne super importante. Elle m'a aidée dans tout. C'est ma préf. Puis Mike, la première fois que je t'ai rencontrée, Mike, t'étais chez nous, t'es rentrée, pis tu m'as-tu su de parler de ton adoration pour le fromage? Il revenait à 2-3 heures du matin, pis là, il se faisait de la bouffe, ou il amenait de la bouffe. Pis je sortais de ma chambre en robe de chambre, genre. Oh, mal que sa chambre était juste à côté de la cuisine! Ouais, ma chambre était juste à côté de la cuisine! Pis là, je chantais la bouffe, je me réveillais, pis là, j'étais là avec mon gros pyjama, pis là, je faisais comme… C'est du fait! Y'en a-tu pour moi? Il était comme « Ah ouais, balle! » L'autre moment aussi qui m'a marquée le plus, c'est comme… Je pense qu'on était sorties au Ballroom, Fur Ballroom. Pis c'était dans leur début, là, pis c'était encore nouveau dans mon esprit. Pis là, je les voyais danser ensemble en plein milieu de la piste de danse, qu'il y avait pas grand monde, pis c'était comme un moment, genre, comme dans un film, là. Pis là, les deux, ils se regardaient, genre, pis ils s'embrassaient, pis là, ils se regardaient encore, pis ils disaient des petites affaires, pis ils riaient, genre, pis… Pis t'sais, j'entendais rien, parce qu'il y avait de la grosse musique, mais c'était juste beau à voir, pis j'étais genre… « Ah mon dieu, mais c'est donc bien touchant soudainement, genre, t'es dans un club, dit genre… » Pis là, t'es genre, juste eux qui ont l'impression d'être seuls au mode, là! Ma soeur, je voulais la traîner partout comme si c'était ma fille, pis je voulais lui montrer tout ce que la vie peut lui offrir. Je me souviens d'une fois, je l'ai amenée à l'insectarium voir les papillons en liberté. J'étais tellement énervée, là! Mais là, finalement, rentrée dans la serre, là, ben, elle se rend compte qu'elle a peur des papillons. Et donc, je vais toujours me souvenir de la fois où j'ai spontanément trouvé son surnom. Alors, je parlais à des amis, on était en répétition intensive, pis c'est des grosses journées, des grosses fins de semaine, pis c'était le fun, parce que justement, c'était ma mère, moi et mon frère, on faisait partie de la même activité, donc ma mère chantait, moi, je jouais dans l'orchestre, pis mon frère faisait partie de la boîte à musique, qui était l'atelier-théâtre qui organisait ce spectacle-là. Et donc, pendant l'heure du dîner, je ne voulais rien savoir de moi, parce que, écoute, lui, en secondaire 1, il était tellement hot, là! Il avait des broches, les cheveux rasés, une petite tête toute ronde, mais il était cool pareil, tu sais! Pis, euh... Euh... J'ai voulu aller y parler, pis il ne voulait rien savoir de moi. « Ben, c'est ça, l'enfant! Fais tes affaires de ton bar, va aller de mon bar! » Et depuis ce temps-là, mon frère, c'est l'enfant pour moi! Nous sommes rendus avec le père de Michel, André et sa conjointe Monique, ça va bien? Ça va bien, merci! Grosse journée aujourd'hui! Oui, enlevez vos lunettes! Oui, parfait! Moi, je voulais savoir, M. André, là, est-ce que vous avez une anecdote que quand Michel était tout petit? Oh là là! Ouais, tout petit! La première chose que je dois dire de Michel, là, c'est que la maman de Michel, avec qui, au fait, Michel a toujours aidé en amour, la maman disait, mais lui, là, il fait toujours, il a le plus osé des trois! Il fait toujours des choses que les autres n'ont jamais faites! Parce que d'abord, lui, il ouvrait tous les tiroirs de la cuisine, et je me souviens très bien, un bon matin, Michel, moi, je travaille, je faisais de la recherche, recherche en sciences de la santé, et à ce moment-là, souvent, j'endrais très tard, et j'aimais avoir mon samedi matin pour me reposer. Alors, maman Ghislaine, elle, elle disait toujours aux enfants, quand papa est là, ne venez pas me réveiller! Alors, Michel, lui, avait besoin de déjeuner. Michel, à quatre ans, s'en vient me voir, et puis, il dit pas, il vient dans la chambre, il dit pas, j'aimerais que tu me fasses des œufs! J'ai dit, OK, donne-moi dix minutes! Et, alors là, vingt minutes après, je m'endors encore, et puis là, je me réveille, je dis, hé, je vais voir, j'ai oublié Michel! Et puis, j'arrive dans la cuisine, Michel monte sur un tabouret pour se préparer ses œufs à quatre ans! À quatre ans? Oui! Alors là, je dis, Michel, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de toucher au feu! Il dit, mais non, mais j'ai vu que tu ne te réveillais pas! Je dis, alors là, j'ai pris la place! Voilà! Alors, il faut dire comment Michel était le plus osé! En somme, le fait qu'il est le premier à se marier, alors qu'il est le bien jamais de la famille, ça prouve au fait que la mère avait raison, qu'il est le plus osé! Donc, ce que ça veut dire, Michel, c'est que la semaine prochaine, tu dois inviter les parents à venir déjeuner chez vous, ils vont vous faire des œufs! Ah oui! Là, il peut le faire, c'est vrai, il peut le faire! Patricia, je sais que ton anecdote croustillante à nous raconter, et ça parle d'un camp de jour! Ah bien, chez nous, Michel-Anthony, ça ne veut rien dire! Mais si on dit micro, les filles savent tout de suite ce que c'est, parce que nos filles, Charlotte et Chloé, qui font dire un beau bonjour aux mariées! OK, la première fois que j'ai rencontré Isabelle, c'était quand elle venait à New York, à ma maison, et elle était un peu chiant, elle ne voulait pas vraiment dire quelque chose. C'était comme ça, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous vous sentez confortable, vous êtes à la maison! C'est la bonne compagnie! Et après ça, je venais à Montréal, je suis allée à leur maison, je me suis dit, je vous aime, parce que vous êtes très gentil, je suis une personne gentil! Je suis avec les parents de la mariée, Annie et Sylvain. Comment ça va avec cette belle soirée? Ça va très bien! À merveille! Et là, j'ai su que ça fait combien d'années que vous êtes ensemble, ça fait quand même assez longtemps? 42 ans! 42 ans! 35 ans de mariage demain! Elle le dit à tout le monde! Oui, je le dis à tout le monde! Bien, c'est ça! Et là, avez-vous des mots à dire, des conseils au nouveau marié? Des conseils, moi je dirais, je l'écris dans ma carte, il y a trois choses dans la vie, il y a le respect, il y a l'amour, et il y a l'humour! Oui, effectivement! Et vous? Non, je n'ai pas de conseils, je les laisse aller, je pense, c'est sûr qu'ils en ont besoin, mais je pense que tous ceux qui sont rendus, je pense qu'ils commencent déjà à bien s'atteler ensemble. On pourrait peut-être lui donner certains conseils, mais je pense que je vais les laisser aller. Mais avec les conseils, avec les conseils que vous avez donnés, 42 ans, on leur en souhaite encore plus. Merci à vous deux! Merci! On vous aime! Je peux dire qu'ils forment un couple formidable. Isabelle est très douce, et je pense que c'est l'opposé de Michel, et puis ils s'entendent très, très bien. Donc, je vous souhaite du bonheur! Qui est cet homme! On vous aime beaucoup, merci d'avoir été là. On n'a pas pris le Sobouko, puis ça, ça va rester mon plus grand regret. Bye! On faisait une soirée à Saint-Jérôme, et tu voulais venir, donc tu étais le bienvenu, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Moi, je me rappelle, c'est l'époque où je faisais de la télé, et avant notre soirée, notre event, on était allés au guichet retirer de l'argent. Mike retire 40$, et là, moi, de mon côté, je pense que je retire genre 200$, puis il fait juste se tourner vers moi, et puis il fait comme... et il fait... WHAT?! Je suis comme... Bro, sorry man! Je n'avais jamais vu 200$ de sa vie! Mais sans le voler, il était comme... Damn it, I will always remember the time we played soccer. You were my defense, man. I remember, you were right in front of me. Oh, tu étais de la marde dessus! Non, non, non! Not that bad! Mais un moment donné, tu m'as montré ta couille, j'ai vraiment pas aimé ça, bro. Seriously, I've been marked for life! Ah, je ne peux pas voler du cheese! Et là, je suis comme... Voler du quoi? Du cheese, Chris? Je ne peux pas voler du cheese! Je suis comme... Tabarnak, Mike! Là, tu n'es pas bon pour tous les stéréotypes, en ce moment-là! Après ça, pour sa fête, qu'est-ce que tu lui achètes? J'ai lui acheté à Mike ses premiers boxeurs à l'âge de quoi? Il devait avoir 28, maintenant? 29! C'est premièrement de boxeurs! Au chalet, tout content! Ah non! C'est 30 ans! C'est 30 ans! Mais oui! Regardez! J'ai plus les vieilles shirts de soccer et puis du Big Mac Attaque! Est-ce que vous étiez là cette soirée-là? Oui! Moi et Mike, on avait préparé... On ne se connaissait pas tant que ça, mais il y avait vraiment un gros challenge. On faisait un Big Mac Attaque. C'est celui qui pouvait manger le plus de Big Mac. Ça se passait à 1h du matin au McDo de Saint-Lambert. Je commençais à être lean, je me remettais en forme tout. Pendant trois semaines, je mangeais six cheese doubles à chaque soir. J'avais pas le budget pour me pratiquer avec des Big Mac, alors que je viens avec le plus haut de gamme. J'avais vomi deux fois sur les cheese doubles à essayer de me pratiquer. Et là, Big Day arrive. Tout le monde... Mike est avec ses amis, il a du fun, sort, arrive et utilise des... Comment je pourrais dire ça? Des drogues... Enhance drugs. J'ai fumé un petit joint avant. Moi, j'ai pas mangé de la fucking journée. J'étais arrivé là, l'estomac gros comme ça. J'ai même pas dégradé de finir mon deuxième Big Mac. Mike s'est rendu à 3,5. C'est tellement drôle! J'avais acheté... J'avais acheté pour 100 piastres de Big Mac. J'avais fait tout préparé d'avance. Moi, j'étais allé au Big Do à six heures en expliquant qu'est-ce qu'il allait se passer à une heure. Toutes les Big Mac étaient prêts. Et on s'appelle la conséquence... Je sais pas qui était sur le terrain. Le perdant devait jouer un match de 7 contre 7 au complet en couche. Si je... Si la personne en couche arrivait à compter un but, il passait la couche à l'autre personne et j'ai joué un match au complet de 7 contre 7 en couche Huggies qui n'était même pas fourni par Mike. J'ai été obligé d'acheter mes crisses de couche. Je ne suis pas capable de dévoler ta barnaque. que je me souviens plus c'est vraiment toutes nos marches qu'on prenait tout le long de Saint-Lambert. On revenait ensemble puis on jasait de tout et de rien. Puis on faisait la planète ensemble. Moi, c'est vraiment ce qui me marque le plus de mes souvenirs avec toi en revenant du Big Do. Flip le coin de 25 sous. Savoir quelle direction on prenait. c'est que j'ai appuyé. Les marches du boule, les discussions, les trois mousquetaires, les portes claquées quand il y avait des ruptures, les cœurs brisés, les hauts moments, les voyages. les fifo dans du sol CGP. Les fifo dans du sol CGP. C'est... Toutes ces choses-là qu'on a partagées et qu'on a vécues ensemble pour faire en sorte que... They are my boys. Je serais là good times, bad times, toujours. En même temps, j'y dois certaines choses comme certains moves de danse quand j'étais sur le dancefloor et que j'avais 17 ans et que je ne savais pas trop quoi faire. Ces mecs qu'on regardait aussi son répertoire musical incroyable. Il devrait être le next Karaoke Taxi. C'est lui au Québec. C'est clair. Je l'aime d'amour. Félicitations, Mike. Mike est reconnu pour Régurgité régulièrement. Moi, je me rappelle de la fois qu'on était au tournoi de 25 cents chez nous. I know you know how to play. Puis que finalement, il y avait des morceaux de son lunch sur le mur de ma mère. X2. X2. Puis on s'est dit qu'il y avait juste une règle. Tu n'as pas le droit de puke deux fois. C'est là que c'est fait éliminer son deuxième puke. Bref, tout ça pour dire qu'on est vraiment contents puis je pense que ça se voit que vous êtes fait l'un pour l'autre vraiment puis depuis le début vraiment. Ça fait 7 ans. 7 ans. 7 ans. Puis je vous regardais tout à l'heure puis c'était juste wow. Vraiment. Sincèrement, Isa, Mike, vous avez toujours été un modèle pour moi, un modèle de couple sérieux. Depuis le tout début que vous êtes ensemble, je vous vois aller puis je vous trouve tellement beaux ensemble. Puis je trouve que c'est ça un couple. Puis c'est comme ça que j'entrevois de devenir avec mon propre couple. Je vous trouve tellement beaux ensemble. c'est merveilleux. Vraiment. Bisous! C'est le bon moment de moi! Bisous, bisous! On vous souhaite longue vie, ça c'est sûr. Des babies si vous voulez. Just stay close to us parce qu'on veut pas que vous en aille nulle part. All right, cheers. Bon, c'est là. Ben Isa, tu le sais de toute façon. Je t'adore. Et ce que tout le monde a dit à propos de vous étant parfait l'un pour l'autre. Ben c'est vrai. Vous êtes incroyable. Vous pouvez être avec une foule de deux personnes ou une foule de 200 et vous restez les mêmes pour vous regarder et c'est votre vie. Et ça, perdez-le jamais. quelque chose en plus la fin du canal. J'ai une france de ces deux personnes qu'il en aille pas et toi c'était slippery. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...